Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment démonter un Asus X53S. Pour commencer, on va enlever la batterie. Ici, on pousse vers la droite et ici, on déclipse et on peut dégager notre batterie. Ensuite, nous allons enlever les deux vis ici. On va tirer le capot vers soi et le soulever. Ici, nous pouvons voir le disque dur. Ici, nous avons la carte Wifi et ici, nous avons la barrette mémoire. Avant de démonter les câbles de la carte Wifi, je vous conseille de matérialiser le câble noir en faisant un trait au stylo pour être sûr lors du remontage de ne pas se tromper. Pour enlever les barrettes, il suffit d'écarter les pattes. La barrette se lève, on peut la retirer. Pour la carte Wifi, il suffit d'enlever la vis de droite, on retire les antennes comme ceci et ensuite on peut dégager la carte. Pour le disque dur, il faut enlever les quatre vis qui sont dans les angles. Une fois les vis retirées, il faut faire glisser vers la gauche le disque dur. Ensuite, on a la languette qui permet de le retirer comme ceci. Ensuite, nous allons retirer toutes les vis de la partie inférieure. Il faut être ennistie. Lors de la partie inférieure. Une fois toutes les vis retirées, on retourne l'ordinateur, on l'ouvre et on va enlever le clavier avec une pointe plate. Pour ce faire, je vais essayer de zoomer pour que ce soit plus explicite. Ici, vous avez un tout petit ergot qu'il vous suffit de pousser avec le tournevis pour soulever votre clavier comme ceci et faire de même pour tous les ergots. Dès qu'on le pousse, on voit que le clavier remonte et qu'on pousse tous les ergots. Il ne faut pas forcer. Donc, comme ceci. Il y a un petit point de colle comme ceci. On retourne, ici il y a une nappe. Pour défaire la nappe, c'est relativement simple. Il faut pousser délicatement, on pousse comme ceci et il ne reste plus qu'à tirer la nappe et on peut retirer le clavier. Ensuite, nous allons retirer les vis qui restent. On pousse à la nappe. On pousse à la nappe. On pousse à la nappe. Je vais vous placer. On pousse à la nappe. On pousse à la nappe de l'eau. Ensuite, on a une nappe ici, le principe est presque le même, il ne faut pas l'avancer mais la soulever. En fait, on va soulever comme ceci et après on peut retirer, donc le mieux c'est de tirer par le petit flexible bleu et sinon délicatement, comme ceci, on la dégage avec le tournevis. Pareil pour la nappe qui se trouve ici, le premier principe, on soulève, on tire. Donc là, on a retiré la vis qui maintient le lecteur. Pour retirer le lecteur, on peut se servir d'un trombone pour forcer l'ouverture, on appuie. Ensuite, en tirant, on a donc le lecteur qui nous vient tranquillement. Une fois le lecteur retiré, on va donc retirer les trois vis sur le côté. Comme ceci. Ensuite, on va à l'aide d'un outil plastique, on peut déclipser ici le capot supérieur. Donc ici, nous avons la nappe du trackpad et donc les boutons. Si vous avez des soucis de boutons du trackpad, elles sont sur la carte mère, donc vous serez obligé de changer la carte mère. On arrive donc ici sur la carte mère, vous avez ici le système de refroidissement. Ici, vous avez une nappe qui tient les USB, donc pareil, on soulève, on tire la nappe. Ensuite, on va dévisser les vis qui ont une petite flèche. Donc celles qui ont une petite flèche, ce sont des vis qui maintiennent la carte mère. Je vais essayer de trouver une qui est accessible, comme ceci-là. Ici, vous avez une petite flèche blanche. Voilà, donc dévissez que celle-là. Parce que si vous dévissez les autres, vous ne dévissez pas celle-là, sinon vous allez dévisser des connectiques. Donc là, on ne dévisse que les vis avec qui sont montrées par une flèche blanche. Vous en avez une ici, une ici, une ici, une ici, comme ceci. Ensuite, on va retirer la prise vidéo. Il y a un scotch à défaire, on défait le scotch tout doucement parce qu'il est relativement fragile. Donc après, on va retirer la prise, il suffit de pousser sur les côtés comme ceci. Ensuite, on va la descotcher du ventilateur. Et donc là, on peut retirer notre carte mère. Non, il manque une vis ici qui la maintient encore. Donc après, il faut légèrement soulever. On a encore une vis qui maintient le ventilateur et une qui maintient l'enceinte. Donc on retire ses hélisses comme ceci. Et donc, on soulève, on pivote sans tirer parce qu'ici, on a le fil du son que l'on peut défaire. Donc on tire toujours sur la prise comme ceci et voilà. Et donc on arrive sur la carte mère. Donc sur la carte mère, ici, vous avez donc la carte vidéo, ici le chipset et ici le processeur. Pour le remontage, il faudra donc procéder de la manière inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501